Hello à tous, c'est Jay et Nounou pour le Guitar Wars Club. Comment ça va ? Hello ! Hello ! Jay et moi, on va vous proposer aujourd'hui d'essayer d'être individuels le plus possible sans risquer quoi que ce soit de matériel. Il va y avoir une partie 1 qu'on va appeler la partie généraliste, donc ça va être tout ce qui va s'appliquer à toutes les guitares, peu importe, le corps, le type de chevalet, peu importe tout ça. Donc du coup, c'est tout ce qui va concerner le réglage de manches, les intonations, les hauteurs de chevalet, tout ça. Et après, on va avoir une partie un peu spécifique sur le plug rose. Les grappes sont un peu plus tassées vers le bord, ici. Ça peut paraître un petit peu bête, mais c'est dans le détail que se cache le diable. Regarde ton manche, Pierre. Ça fait ça à toute gratte avec manches vissées, regardez. A l'inverse, si je fais ça, juste ça, et ben là, ça a tassé les aigus. Allez, je vous fais les manches. C'est-à-dire que peu importe le diapason, la longueur de manche qui va avec, les trothrodes sont globalement tous à la même taille, donc du coup, ils vont s'arrêter un peu avant la fin du manche. Les trothrodes en font considérer un petit peu comme un médecin. On va dire que quand il y a une petite blessure, il faut agir tout de suite et désinfecter la plaie. Comme un poste médical avancé, en fait. Exactement. Petite assistance. Là, on voit par exemple que les cordes sont un peu plus tassées vers les graves que vers les aigus. Et si j'agis juste comme ça, on entend que ça craque un petit poil. Et voilà. Ça a un tout petit peu équilibré. La pisse au manche, ça y est, c'est réparé. C'est un petit peu tassé vers les graves. Et là, hop, c'est revenu vers les aigus. Ça demande une seconde et là, je te revisse un petit peu le coin de la tronche. Voilà. Ça va, ça te fait peur ou pas ? Ça va, j'ai un peu peur parce que... Il ne faut pas foirer, mais il y a l'habitude. Il n'y a pas de vis. C'est un petit peu son bébé, ça, la guitare. Ouais, mais t'inquiète pas. C'est comme si je lui tirais les jambes quand il est en train de naître. Une petite set de cordes. Ah, ok, d'accord. Ah ouais. Voilà, c'est bon. Et voilà, petit resserrage. Et tout va bien. Merci beaucoup. Voilà, ça y est, j'ai réglé tous les manches. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ne t'inquiète pas, tu te fais pas très mal. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Là, on est sur l'étape du truss road, parce que là, du coup, on va parler de la courbeur du manche, voilà. Il y en a un qui est le plus commun, c'est celui où l'accès au truss road est en haute de manche, voilà, au niveau de la tête. Un truc très pratique, c'est que chez Ibanez, c'est là qu'il trappe et tout. Ça, c'est plutôt cool, plutôt que de l'adresser, mais ça, c'est un détail. Et en plus, c'est même pas si pratique que ça, vu qu'il y a une corde qui gêne. Donc, tout ça pour dire que ce système-là, c'est le plus tradit, mais c'est pas le mieux. C'est vraiment le... L'inconvénient de ça, c'est que les truss roads, en fait, ils font pas toute la longueur du manche, quoi qu'il arrive, ils sont très standards, on disait. L'inconvénient de ça, c'est que la partie qui est la plus dure, justement, à faire bouger au niveau de la courbure, en fait, elle a pas de truss road dedans, donc en fait, elle va pas... Le truss road va avoir très peu d'action là-dessus. Moi, par contre, c'est les cordes qui vont pas. Là, on regarde la courbure, mais je pense que c'est pas là qu'il y a le vrai souci, mais on va voir. Ah ! Qu'est-ce que tu dis, Anna, à priori ? La hauteur des cordes. Trop haute ? Ouais. Un petit peu concave. Moi, ce serait moi, je tendrais un petit peu le manche. C'est quoi ton tirant ? C'est très haut, en plus, là. C'est la 10-46. Donc là, on voit qu'il y a quand même beaucoup de jeux. C'est ça. Hop là ! En fait, là, c'est qu'il faut une clavier. Ah oui, il est... Le vissage, donc, il s'en sort. Il est complètement loose, le truc. Il est loose, ouais. Ah, il est loose, au possible. Parce qu'un truss road, c'est un mystère, hein. Comme on n'a pas de visuel dessus, bien entendu, on est obligé de faire confiance au feeling qu'il nous renvoie avec le réglage. Lui, on va y aller en plusieurs étapes. Tu vois, là, si tu fais ça, déjà, on est beaucoup plus près que j'ai vu tout à l'heure. Et en plus de ça, tes cartes sont déjà beaucoup moins hautes si jamais tu joues un petit peu plus. Si tu veux, essayez, ouais. Tu devrais t'en rendre compte. Ouais, carrément, ouais. Là, il est vraiment... Là, je te l'ai fait vraiment en mode un peu plat, sans effort. Ouais, carrément. Bim ! Voilà. Le manche est réglé. Il faut vraiment que ça vienne juste posé. Il ne faut pas que tu aies à tirer pour que ça touche les cartes. Il faut que ça prenne la forme du raté. Exactement. Là, tu vois, je ne tire pas dessus. C'est vraiment... J'attends juste que ça touche. Très content parce qu'on va dans le vif du sujet, en fait, et il y a une interaction. C'est quelque chose qui... Ça se voit qu'il y a beaucoup de solitude, en fait, dans tout ce qui est réglage, un peu à la maison, parce qu'on n'ose pas trop demander. Le fait de le faire en duo, ça permet aussi d'avoir de l'action sur la guitare des gens, en fait, pendant qu'il est en train de continuer. Déjà, de ça, c'est vachement bien parce que ça permet quand même d'agir un peu sur les guitares de tout le monde, quoi. Alors que tout seul, je ne pourrais pas déjà ça, c'est super. En plus, comme c'est des choses très factuelles, il n'y a pas véritablement d'interprétation là-dedans. Un réglage, c'est un réglage, point. C'est un peu obligatoire de s'occuper de l'outil au bout d'un moment. Tu donnes des cours de cuisine, au bout d'un moment, le chef parle forcément du couteau. Déguiser son couteau correctement, ça paraît un petit peu bête, mais c'est important, quoi. C'est comme un pilote de course. Le pilote de course, il va quand même regarder comment fonctionne un peu sa voiture pour éviter de faire n'importe quoi, quoi, je pense. Dans les masters, il y a des personnes qui me disent plusieurs fois que je n'arrive pas à faire cet exercice, ceci, cela. Je me perçois que c'est un problème de guitare et que ce n'est pas un problème de personne. Régler l'action sera Floyd. J'ai plusieurs guitares chez moi, des guitares d'occasion, et je n'arrive pas vraiment à les régler correctement. J'avais envie d'apprendre en voyant directement les réglages à faire sur la guitare. Parce que je regarde aussi les tutos YouTube, mais il y a beaucoup de blabla, et on ne se rend pas bien compte des étapes à respecter dans le réglage des guitares. Pour avoir une guitare bien réglée et qui sonne juste, quoi. Déjà, il va me régler mon Ibanez, c'est déjà très content, alors qu'elle a déjà été entre les mains d'un luthier, quoi. Et ma strat mexicaine, ça fait déjà trois luthiers qui s'en occupent, et elle sonne toujours faux. Donc, je ne sais plus quoi faire. Donc, j'ai envie soit de la vendre, soit de m'en débarrasser, quoi. Ou de la régler. Ou de la régler, voilà. Sinon, je serais obligé d'en acheter une de meilleure qualité, une US, mais il faut compter déjà d'un budget supérieur. Je serais prêt à mettre beaucoup plus pour avoir une guitare, une strat notamment, qui sorte parfaitement, soit juste, quoi. Et là, Néo, c'est génial. S'il arrive à me régler déjà mon Ibanez, c'est top, quoi. Donc, j'ai tous les outils nécessaires, mais je n'ai pas le savoir-faire. Voilà, après, il n'y a plus qu'à pratiquer la musique, quoi. C'est un petit peu plus pour nous, c'est dans les aigus, mais c'est... Ok, ouais, d'accord. Il faut apprendre principalement à régler un Floyd, parce que c'est une galère sans nom, il faut être honnête. Et apprendre quelques petites astuces, les astuces de Nono, surtout, voilà, principalement. Peut-être me reprendre une petite gratte pas chère pour me faire la main. Pour l'instant, en tout cas, je ne lui ai pas trouvé trop de problème, si ce n'est peut-être la hauteur des cordes, qui est un petit peu trop basse pour moi. Voir avec Nono, je lui avais proposé de lui montrer comme ce n'était pas forcément une guitare qui était très répandue, il avait l'air intéressé par la voix, et puis voilà. En fait, j'avais participé déjà au masterclass de Néo, et c'est comme ça que j'entendais parler du workshop. Je me suis dit que c'était une bonne occasion d'approfondir, au-delà de la pratique de l'instrument, la connaissance de l'instrument. Et ensuite, il faut régler ce petit monde. À chaque fois, on passe des super moments, donc j'étais conscient sur la qualité de ce qu'il allait être fait. D'ailleurs, j'ai appris un réglage que je ne connaissais pas, c'était sur la parallélise des cordes, je ne savais pas que ça se réglait. Enfin voilà, d'optimiser un petit peu tout ça, s'intéresser un peu plus à l'instrument, en profondeur. C'est juste pour moi, pour me faire mes petits réglages, mes petites optimisations à l'occasion. On se rend compte qu'il y a des trucs très bêtes qu'on ne comprend pas. Donc voilà, c'est plus clair. Nickel. Le Floyd est mille, il est bien, même si les gousons sont un petit peu bectés, le flotteur n'est pas vilain non plus, ça va, il reste quand même sympa. Ce n'est pas vraiment le « brrrrrr » d'un Floyd original neuf, vraiment super affûté au niveau des couteaux, mais là, on est bien. Alors là, par exemple, si c'était moi, je te réglerais la hauteur des micros. Je te fais ça là de tomate-oignon, hein. Allez. T'es hachée. Voilà. Pour moi, ça, c'est une gratte que je vois à Blanc-Consert, en fait. Le truc, il est stabilisé partout. Tout à l'heure, je t'ai resserré le manche, coquin. Donc là, il n'y a plus besoin, pour moi, de lui refaire grand-chose à cette gratte-là. Je vais, pour essayer de recommencer un petit peu sur le système du Floyd, reprendre. Tiens, la tienne, Denis. Et on va peut-être en faire deux, trois, comme ça. Allez, qui a une gratte en chevalet fixe à faire régler par Jay ? Bah, Phil, toi, t'en as déjà une, ça s'appelle la parité. Allez, tiens. Sinon, Jay, c'est important, la part de humour dans les guitar workshops. Avec Fun, on s'est insupportable. Vas-y, réponds à la question sans aucune contrainte. Jeanne ! Bah, déjà, il y a l'intonation, elle doit être flinguée, là. Vu comment elle est... Ah oui, oui, carrément, carrément, carrément. Et il y a... C'est vachement long, du coup, ton téléphone. La hauteur des cordes aussi, elle est peut-être un petit peu trop haute. En fait, ça, c'est moi qui ai testé et qui ai fait les trucs. Et ça n'a pas marché du tout. Donc, c'est pour ça, j'ai voulu... Je te la fais juste, ta poche, si tu veux. Je vais prendre pourquoi ça ne marchait pas. Et pouvoir le faire moi-même plus tard, quoi. Pardon. Voilà. L'action de la corde, elle était trop haute. Donc, du coup, c'était un petit peu gênant. Alors, bien que... Pouvoir savoir comment la baisser. Et que ça ne frise pas, parce que j'avais essayé de le baisser, justement. Avec un flotteur. Et ça frisait partout, du coup, j'ai remis comme avant. Et... Ouais, c'était pour... Voilà, c'était surtout pour pouvoir me débrouiller. Sans passer par... Un luthier, attendre deux semaines, qu'il me rende ma guitare, tout ça, quoi. Ce que j'aime bien, c'est surtout comprendre. Comprendre pourquoi ça ne marche pas. Et pouvoir le régler aussi de mon côté, quoi. J'aime bien comprendre les choses. C'est mobile, c'est que ça. Voilà, c'est surtout pour le savoir le faire moi-même, quoi. Ah oui. Voilà, ça. Ça, ce qu'on voit, c'est tout simplement la poudre métallique. On voit bien les trois ressorts. Voyez ? On voit bien les trois ressorts qui ont libéré de la matière, en fin de compte, à force de friction. Là, on voit, hop, que les ressorts sont... J'aime bien quand ils sont mis comme ça. Bon, il n'y a pas de fil de masse, parce que c'était sur de l'actif. Pas de masse avec des micro-actifs. Et là, on va checker en serrant bien la tige pour le flotteur, qui n'est pas mieux. On voit quand même que là, du coup, la platine, elle est bien parallèle par rapport à la caisse. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, on est défait. Je vais l'accorder. Le scie n'était pas stabilisé, donc du coup, ça ne tenait pas les accords. Et voilà, donc c'est Nono qui a déterminé ça. Parce que moi, je ne m'en étais pas rendu compte du tout, en fait. Tu pensais que ta gratte était nickel. Oui, je pensais que ma gratte était nickel et que c'était moi qui jouais mal. En fait, c'est l'inverse. En fait, on va le détester. En fait, d'un coup, tu vas découvrir que tu joues comme un dieu. Je joue super bien, en fait, c'est ça. Voilà, donc grâce à cette masterclass, j'avais un manche tordu et un scie foireux. Et je pensais que le problème venait de moi et je viens de découvrir que c'est l'inverse. Donc, j'espère que je vais super bien jouer en sortant d'ici parce que là, je n'aurai plus aucune excuse. Donc, en réalité, suivre un workshop, c'est plus efficace que prendre six mois de cours. Exactement, voilà. Donc, voilà, en quatre heures, je vais devenir un dieu. C'est rentable, en fait. Normalement, ça devrait être pas mal. On va essayer ça. T'as plein de boutons et de l'acné, t'as gratte. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà. Tu connais ce clip vibe ? Un petit peu, ouais. T'es clichête. C'était mon disciple. Donc, voilà, pour moi, cette gratte-là est jouable. Trop. C'est validé ? Ouais, validé. C'est le gros tampon qui est frais. Moi, le flow hydro, j'ai un peu l'impression que lorsque je baisse, la tenue d'accord, elle baisse aussi. Pourtant, le style block-cord, il est parfait. Je suis totalement nul en réglage de guitare, malgré des petits cours chez un luthier, etc. Vous entendez bien, mais-y, on entend bien. Ouais, et puis j'aime beaucoup l'ambiance de la masterclass de Nono, donc voilà, c'est génial. Hop. Tac. Alors, t'as 4 ressorts. C'est pour ça que t'es un petit peu rigide sur tes pattes. Donc, en fait, hop. Voilà, on vire un ressort. Du coup, celui-là, je vais le foutre au milieu. Et celui-là, je te le mets en étoile. Si t'as un énorme tirant, évidemment, il faut qu'il y ait une contre-force derrière qui vienne équilibrer un petit peu les choses par rapport aux cordes. Et moins il y a de ressorts, moins il y a de matière impliquée dans la mécanique. Et du coup, plus la souplesse du retour au point 0 sera effective. Si tu restes 9,42, 9,46, 10,46, tu restes sur 3. Si tu vas au-delà, t'en mets 4. Si tu es en top mount, notamment Van Halen n'en mettait que 2 à l'arrière de ses guitares, en fait. Top mount, ça veut dire que le feu, il est juste posé sur la table. Voilà, là, en fait, il y a des défenses qui permettent de le mettre dans les aigus. Là, il est flottant. On voit déjà que le fait d'avoir tiré un ressort, ça permet de mettre la platine un petit peu plus horizontale. Le flotteur n'est pas vilain. Là, je sais parfaitement que si t'as bien serré le bloc corde, il ne faut pas hésiter à serrer un bloc corde. Là, on va vérifier. Le truc, il ne bouge pas. Ce n'est pas un problème qui vient de là. C'est une technique en self-croft, ça ? Oui, les grands chefs Maya et Sioux utilisaient ça, en fait. Ils faisaient raisonner leur Floyd, comme ça. Ça permet de contrôler la tension post-ci, tout simplement. Dis-moi si l'action, tu la trouves bonne ou alors si je l'avais. Le premier, c'est faire des gros jeux de mal. Là, je vais agir sur son action. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai libéré le Floyd. Il est tranquillou, là, tu vois, il n'est pas non plus en tension. Donc, je baisse un peu. Voilà, j'estime un petit peu, on se juger. Je tends un peu comme ça et puis j'essaie de voir, tu vois. Je vais faire une intonation. Tac. Parce que là, en fait, le seul souci, c'est la justesse. Parce que comme on voit bien, les pontés, ils font deux arcs. C'est comme ça, au lieu de faire deux lignes vers le bas. Donc, en fait, une fois qu'on sait qu'on a celui-là qui va là, on peut automatiquement faire les deux d'après. Détendre et retendre. En continu, en fait, c'est dans cette étape-là que tu as le plus de chances de casser des cordes, en fait. Moi, ce que je vais faire, là, c'est juste les avancer, les reculer. De manière à ce que ce soit juste, plus on va dans les cordes aiguës, plus ça va devenir faux, en fait, si jamais on n'est pas juste là-dessus. Quand le jeu resserre derrière, ça le tire vers l'arrière. Pour voir comment ça marche. Donc, ça le fait descendre. Très contente du réglage et je sens la différence, oui, énormément. En fait, au niveau de, surtout dans les cordes aiguës, j'avais vraiment les cordes qui étaient très hautes. Et bon, on n'osait pas trop régler ça par nous-mêmes parce qu'on ne s'y connaît pas trop. Et du coup, pour le jeu, c'est pas très agréable. Et là, c'est réglé, c'est pifoil, donc c'est parfait, c'est super agréable. Je sentais qu'elle n'était pas bien réglée. C'est vrai qu'on l'avait faite régler et tout, mais ça ne convenait pas. Et donc, je la prenais toujours avec grand plaisir. Mais il y a une petite frustration de se dire que c'est une guitare de mouf et qu'elle n'est pas bien réglée. Donc oui, le fait de la prendre en se disant, voilà, là, elle est parfaite. De ne pas être frustré d'avoir un truc qui ne va pas et que ça soit un peu ça qui nous bloque en plus. Je ne l'ai pas vraiment à Paris parce qu'on a souvent fait des masters avec Nono. On suit beaucoup Nono et Jay aussi. Et du coup, j'ai connu Nono par YouTube. Et la première fois que je l'avais vue en vrai, c'était une des premières masterclass, je crois, qui donnait à Orléans. Et du coup, super motivée, j'y étais allée. Et puis c'était vraiment un grand, grand moment humain et puis de guitare. J'avais vraiment adoré. Et ensuite, à partir de là, à chaque fois qu'il a fait des masters sur Paris, on est venu à chaque fois qu'on pouvait. Avec mon conjoint, on fait tous les deux de la guitare. Donc voilà, du coup, on vient souvent ensemble. Puis on a petit à petit noué des relations. Et ouais, c'est top. Le côté humain, le côté guitare, le côté pédagogique, maintenant le côté matériel, c'est fort. Il y a de moins en moins de magasins. Donc qui dit de moins en moins de magasins, de moins en moins de possibilités. Donc c'est clair que de pouvoir faire un peu ses trosses, son truc soi-même, c'est quand même sympa. Je ne dis pas que je saurais tout faire, ça c'est clair. Mais oui, j'ai appris des choses, des choses qui m'ont mis en plus ou moins. Le tilt, par exemple, le réglage, ça m'a un peu scotché. Après, il y avait pas mal de choses que j'avais bouquinées. Après, il faut savoir oser, le tross road, c'est un petit peu... C'est ce qui fait peur un peu à tout le monde. Oh ben moi, j'en ai amené une parmi tant d'autres. Mais ouais, c'était histoire de la voir un petit peu... Elle n'a jamais connu de gens pour la régler, cette guitare. Et en plus, elle a une histoire particulière. Elle a été dédicacée par qui, à l'heure du coup, là ? Elle est dédicacée par le groupe Living Color. Je pense que l'hexagonale va être juste impeccable. Nickel. Mais après, moi j'aime bien les focus sur la guitare active. Parce que du coup, ça permet de gagner un peu d'organique sur l'attaque. Donc, votre tirant est soit focus brillant ou hexagonale neutre. Ton tirant est en hexagonale, parce que ça, ta strata, elle va être trop télé. Les deux, sur une serruelle comme ça, ça passe bien. Les deux passent bien. Comme j'ai une guitare Lidl, j'ai envie de la bricoler un peu. La voici. Il m'a acheté 150 euros. La moitié des pièces qui sont dessus viennent de la déchetterie. Ouais, j'ai trouvé des guitares à la déchetterie. Cassées en deux. Des vieilles, des nouvelles. Ça, ça y est la déchetterie. Ça, dans les poubelles des magasins de guitare ? Ah non, la déchetterie. Vraiment la déchetterie. C'est la déchetterie sur mon quartier. Ça, c'est la déchetterie. Ça, c'est la déchetterie. Déchetterie, déchetterie. Donc, t'as reconstruit une guitare. C'est ça, à moitié. C'est ma guitare Lidl. Mais c'est la mienne. C'est tout le bordel. Je suis changé les mécaniques. J'ai changé ça. J'ai refait un peu électronique à ma sauce. Parce que comme je suis un abruti, je change tout. Sinon, à part ça, j'ai taillé un peu le scier. J'ai changé l'air sort à l'arrière qu'il avait lâché. Donc, un qui atterrit dans ma gueule. C'est juste, nous, qui a serré un peu les vis derrière. Parce qu'il est bougé un peu. Quand je suis venu là, c'est pour toucher à tout ce que je n'ai pas encore voulu toucher. Donc, le 3F, la touche. Même juste l'entretien général. C'est tout con. Juste, régler la hauteur des micros, c'est un truc complètement con. Mais je n'y ai jamais pensé. Donc, je suis venu là pour ça. Je reparle avec ce que j'ai voulu. Je suis content. Qu'est-ce que tu as appris que tu ne savais pas avant ? Comment régler un trust roll, comment régler une touche rouge, comment régler une action. Déjà, la technique que tu avais prononcée, là. La dernière, à ce niveau-là. Et chercher environ au milieu. Voir les carves, c'est un truc. Ça, je ne savais pas du tout. Même comment régler la hauteur du siège, je ne savais pas du tout comment ça marchait. Donc, j'ai appris toutes ces techniques. C'était cool. Si déjà, ça me permet de plus oser bricoler. Déjà, même moi, de mon côté, pour jouer, je vais plus oser faire un truc un peu plus extrême. Je vais juste la manipuler en tous les sens. Donc, ouais, ça va beaucoup ouvrir. Eh bien, là, c'est le micro-milieu qui embête l'attaque. Qui emmère tout le monde. Donc, on le baisse. De toute manière, moi, je ne suis pas fan des micro-milieux. Voilà, pour moi, il disparaît. Le micro-manche est un petit peu proche. Et le chevalet, bien pour moi. Après, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Oui, oui, oui. Je bouge. Non, je bouge. Fuck Playback, c'est le nom pour le dernier groupe ? Non, c'est tout simplement une manière de vivre. Une manière de faire la musique en vrai. Comme on va le constater dans 5 secondes. Parce que ce n'est pas parce que tu es sur YouTube que tu dois te laisser aller aux facilités vidéo du pre-recording et du playback, tu as vu. Voilà, tu dois jouer en vrai. Parce que sinon, tu n'es pas un zikos. This college is un zikos. Qu'est-ce que tu es? Alors, au merce, on est ici, donc les petits goodies Savarez, qui ont commencé à bien partir, tranquillement. On a ensuite mes albums, que ce soit avec les groupes ADX, ou alors mes projets solos, ou avec United Guitars. On a du vinyle, on a le dernier album d'ADX, donc Bestial. Voilà, du métal à la française. Et puis du coup, du côté de Jay, on a son nouveau projet, donc le projet 86, avec t-shirt et album, qui n'est même pas sorti, qui va sortir dans quelques jours. Et c'est du punk, du punk positif, voilà. Pour une fois, il n'y a pas quelque chose de lourd en propos, c'est plutôt agréable. Mes t-shirts fuck playback aussi, parce qu'à nouveau, le playback, c'est pas bien. Et puis il y a des petits pages, des petits trucs sympas, des trucs marrants. Et puis des vinyles qu'on a reçus en retour de Season of Mist, du coup, on est noir. On en a encore une cinquantaine, voilà. Donc double vinyle argenté. En attendant la suite pour ADX. Ah bah, bilan super positif. C'était une première édition, donc. Pour une première édition, c'était top. En tout cas, les échanges étaient cools. Nous, on ne s'est pas sorti stressé de quoi que ce soit. Ça s'est déroulé comme on le sentait. Comme ça s'est très bien déroulé, les gens sont très contents. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils nous ont dit à la sortie, donc on croise les doigts pour que ça vaut. Ouais, mais j'ai pas vu le temps passer, en fait. Non, tellement pas. Pas du tout vu le temps passer. Ce qui est cool, c'est cette interaction. Il y a toujours des questions que les gens n'osent pas poser sur le réglage et tout. Là, on a tout mis à plat. On a même agi directement sur les guitares des gens qui sont repartis ravis du réglage. Très contents, ouais. Qui ont compris des choses. Tout le monde, même s'il y a un masque, tout le monde avec le sourire, on le sent tout de suite. Ça se lit sur les yeux, en fait. Ça se lit sur les yeux et puis même dans la voix, dans les paroles. Enfin, les gens sont contents. Et nous, on est contents que les gens soient contents. Et on est contents d'être contents. Parce qu'on est contents. Oui, oui, ça fait beaucoup de contents dans une seule phrase. Mais en tout cas, on a un petit peu plus jaugé comment est-ce que mécaniquement, on pouvait étaler la chose de manière efficace pour la deuxième session parisienne qui arrive le 19 juin. Donc, si vous avez envie, tout comme les copains d'aujourd'hui, de tâter un petit peu du réglage en mode autonome, n'hésitez pas à vous inscrire à la session du 19 juin. Il se pourrait que vous soyez satisfait. Eh bien, écoute, je n'ai pas mieux comme mot de la fin à part... Voilà. Exactement. Non, moi, je tiens à me dire que lui, il est vachement plus beau que lui, quand même. Parce qu'il est flou. Non, 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 attends, parce qu'il faut que je t'explique. En fait, le truc, c'est que, tu vois, laisse-moi t'expliquer. Oui, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada